Des entreprises qui recrutent ici forcément au village des recruteurs de Lyon, des organismes de formation et puis des agences d'emploi. Elles sont une dizaine cette année à recruter pour d'autres entreprises justement. Bonjour Anna Casato. Bonjour. Alors vous êtes directrice d'agence chez Actual, donc un des habitués du village des recruteurs. Combien de postes potentiellement à pourvoir ici chez vous ici à ce village des recruteurs ? Beaucoup de postes. Alors aujourd'hui on a une agence généraliste sur Lyon. On a une bonne partie de la restauration mais on fait beaucoup de logistique et tertiaire. Ce qu'on attend aujourd'hui vraiment ce serait dans les métiers de la comptabilité, tout ce qui est poste de l'administratif RH mais aussi tout ce qui est dans la logistique, préparateur des commandes, cariste, transport aussi on en fait un petit peu. Donc voilà, je veux dire quelqu'un qui est motivé aujourd'hui et qui vient au village, qui est motivé, qui envie de travailler, il aura sa chance dans une entreprise. C'est compliqué on sait de recruter aujourd'hui, des candidatures spontanées ça se fait beaucoup moins. Est-ce qu'un événement comme ça où ce sont les gens qui viennent aux entreprises où il y a un flux naturel et il y a la rencontre, c'est une bonne manière de capter des bons profils ? Oui, c'est très bien. Il y a beaucoup de monde, c'est super. On a aussi des centres de formation qui accompagnent leurs candidats qui viennent vers nous parce qu'ils sortent d'école donc ils cherchent un premier emploi et ça c'est super intéressant. En sachant que nous aussi à l'heure actuelle on propose beaucoup de formations. Donc on essaye vraiment, moi je dirais qu'une agence c'est un peu comme une agence matrimoniale. En fait il faut dans l'emploi bien sûr. On essaye de mettre, de faire matcher les bons candidats avec l'entreprise. Donc on essaie vraiment d'accompagner. En CV aujourd'hui on sait très bien, ça ne veut pas forcément dire grand chose. C'est vraiment les compétences, les savoir-être surtout. Quelqu'un qui est ponctuel, qui a envie d'aller travailler, qui prime. Donc on essaie vraiment d'accompagner les gens, de faire en sorte d'avoir un bel entretien, en agence, pour que ça se passe bien après. Vraiment de respecter les envies des personnes. Comment on arrive à jauger un savoir-être comme ça, en rencontrant les gens sur un salon, savoir s'ils seront ponctuels, s'ils seront fiables, s'ils ont envie ? L'être humain n'est pas une science infuse. Donc ça on le sait, c'est pas une science exacte. Donc ça je le sais. Par contre, au bout des 14 ans je pense qu'on arrive à voir et à cerner un petit peu les gens qui viennent spontanément. Je sais que c'est compliqué de se vendre et de vendre un profil et de vendre son CV. Mais il y a déjà des attitudes. Nous on fait venir, on donne des rendez-vous en agence. Déjà voir s'ils respectent. Si on donne un rendez-vous à quelqu'un qui est passé aujourd'hui au village des recruteurs et qui se présente à telle heure, c'est déjà bon signe. S'ils disparaissent pas, c'est déjà bon signe. Et après nous, vraiment, moi j'insiste beaucoup sur l'accompagnement au début de la mise à l'emploi. Les premiers trois jours, c'est crucial. On va les accompagner. On va voir si la personne se sent bien, si les postes conviennent à ce qu'ils recherchent. Donc on les voit après sur les deux, trois jours qui suivent la mise à l'emploi. C'est vraiment ce qui fait la différence. Très rapidement, une question. Quand on est une agence d'emploi, donc entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi, comment on gère des exigences parfois de demandeurs d'emploi qui sont avec le marché. Aujourd'hui, le pouvoir est du côté des demandeurs d'emploi. Comment on gère ces exigences qui sont de plus en plus fortes? Moi, j'ai dit tout le temps que si la personne est au bon endroit, en fait, je dirais pas que c'est un compromis. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr qu'après les Covid, les gens savent surtout ce qu'ils veulent pas. Je dis tout le temps, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut plus. Et aujourd'hui, les gens, ils sont très exigeants. Ils veulent, ils demandent beaucoup de télétravail, beaucoup, beaucoup d'aménagement d'horaire. Ils donnent beaucoup d'importance à la vie personnelle, ce qui est normal. Après, moi, j'essaie aussi d'accompagner les entreprises et de voir ce qu'ils mettent en place aussi, eux, de leur côté pour faire en sorte que la personne se sente bien. Parce qu'après, ces exigences, elles les ont en amont. Parce que peut-être, elles ont vécu quelque chose de mauvais dans d'autres expériences précédentes. Après, si la société, elle est à l'écoute, qu'elle accompagne, que ça se passe bien, des fois, ces exigences, elles tombent aussi. Donc, mais c'est une question des matching. On n'est pas loin du compromis quand même. Merci. Oui, mais c'est un matching. Ce n'est pas du compromis. C'est un matching. Il faut que la personne se sente bien dans l'entreprise. C'est justement l'ADN du village des recruteurs. C'est la magie de la rencontre. Voilà. L'écoute, la communication. Merci beaucoup. Bonne journée ici. Donc, n'hésitez pas à venir voir le groupe actuel. On le disait, un habitué du village des recruteurs encore toute cette journée au palais de la Bourse de Lyon.